Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Particulièrement heureux parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas eu, c'était jeudi dernier pour la méga analyse qui sera champion de France, un sujet assez profond, 24 minutes, ça vous a beaucoup plu, merci pour tous vos retours là-dessus, j'ai lu ça en rentrant le week-end dimanche, ça m'a fait chaud au cœur. Donc ça c'était la dernière fois, et du coup entre-temps il y a eu un moment assez majeur, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Alors je vous propose qu'on revienne dessus aujourd'hui, match par match, affrontement par affrontement, pour déterminer lequel est le plus beau, mais surtout on va dire que c'est un prétexte pour parler un peu de chacun d'entre eux, et le premier que j'ai choisi donc c'est Porto-Chelsea, ça c'est un prétexte encore plus fort, pour revenir un petit peu sur le Chelsea-Atletico, que je n'avais pas pu débriefer extensivement sur la chaîne, simplement par manque de temps, parce qu'il y avait un train à prendre, mais voilà un match que j'ai trouvé particulièrement riche, abouti surtout pour Chelsea, et avec plusieurs éléments à mettre en lumière, symbole du succès récent des hommes de Thomas Tourelle, le premier, le symbole le plus fort d'ailleurs, c'est sans doute la résurgence des éléments offensifs, à l'image du premier but, la combinaison Avertz-Werner-Ziège pour ouvrir le score, quand même, quand on imagine les chantiers principaux qu'avait Thomas Tourelle en arrivant à Chelsea, on peut imaginer que la revalorisation des stars recrutées cet été y était, constituait un élément majeur, donc ça, c'était assez fort, mais surtout, je dirais, peut-être encore plus, le match XXL d'Hengolo Kante, qui a brillé, vraiment brillé, et qui aura une place, un rôle déterminant à jouer dans cet entrejeu, tout ça pour signifier que ce Chelsea va beaucoup, beaucoup mieux, et à resserrer les boulons derrière, de manière assez extraordinaire, on avait déjà parlé dans la privée d'avant-rencontre, avant le match-retour, des 4 matchs consécutifs, suivant le match allé sans encaisser de but, il y a donc eu ce match-retour, et puis ce week-end contre Sheffield United aussi, ça fait donc 630 minutes que Chelsea conserve sa cage inviolée, un accomplissement assez fort à mettre au crédit de Thomas Tourelle, donc tout ça pour signifier qu'on a une équipe en nette progression, et aussi qu'on aura peut-être, pas le quart de finale, le plus explosif qui soit, quand on pense à cette défense impénétrable, et quand on pense à Porto, c'est-à-dire le Porto de Sergio Contessao, qui a surtout brillé au tour précédent, grâce à sa charnière Pepe Mbemba, ce Porto-là, sur cette campagne de Ligue des Champions, c'est aussi une équipe qui plafonne à 38% de possession en moyenne, et qui procède essentiellement en transition, depuis des positions de récupération assez basses, ça plus le contre-pressing particulièrement marqué de Thomas Tourelle, ça plus une équipe qui est très intense, sans ballon, et peut-être beaucoup moins avec, qui ensuite, à la récupération, privilégie des phases de possession relativement longues, ça veut dire qu'on sait globalement dans quelle partie du terrain le match va se jouer, ça veut dire qu'on sait globalement à quoi le rapport de force va ressembler, et ce ne sera pas nécessairement le plus intense qui soit. Donc, c'est ça qui me fait dire que ce n'est pas nécessairement le quart de finale de Ligue des Champions que j'attends le plus, après, si ça signifie voir un Sergio Oliveira au même niveau qu'au match retour contre la Juve, on prendra, c'est clair, et puis, c'est aussi la perspective de continuer à évaluer la progression de Chelsea, jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller, jusqu'au titre final en Ligue des Champions, ils sont déjà dans la meilleure partie de tableau, entre guillemets, et puis, voilà, on ne sait pas vraiment quel est leur plafond encore, surtout au vu de leur progression actuelle. Ce qui est certain, c'est que ce serait une histoire assez extraordinaire pour Thomas Tourelle, et peut-être à fortiori pour Thiago Silva, qu'on a vu particulièrement animé sur le match retour depuis les tribunes. Pour les bookmakers, c'est la deuxième rencontre la plus déséquilibrée de ces quarts de finale, la côte de Chelsea pour la qualif est 1.35, Porto, c'est 2.90, ça présage plutôt bien le rapport de force auquel on peut s'attendre, mais attention, Porto a montré qu'il n'était pas à l'abri d'une surprise, en tout cas de nous en proposer une. Alors juste un cran au-dessus ensuite, niveau attente personnelle, juste un cran au-dessus de ce Chelsea-Porto, je mettrai City Dortmund pour plein de raisons, plusieurs raisons qui vont mêler Erling Haaland, mais la première, c'est déjà que c'est un affrontement quasiment inédit d'un point de vue historique, il y a seulement deux matchs entre les deux formations, c'était en 2011-2012, la phase de groupe de Ligue des Champions, victoire 1-0 pour Dortmund, à domicile, et un partout ensuite, à l'Etihad, donc la première fois que Guardiola rencontre Dortmund, en tout cas sur le bord de Man City, la première fois qu'il rencontre Erling Haaland, il l'a un peu évoqué en interview il y a quelques jours, il ne le connaît encore pas très bien, visiblement, c'est ce qu'il a dit, on peut formuler un petit doute sur cette déclaration, ce qui est certain, c'est que dans quelques jours, il le connaîtra très très bien, quand on connaît son penchant pour l'analyse de l'opposition, donc voilà, l'évolution du regard de Guardiola sur Erling Haaland, ce sera un sujet qui fera sans doute quelques analyses, mais en parlant d'Erling Haaland, il y a encore plus de contrastes à soulever, un duel dans le duel par exemple, entre le meilleur buteur de la Ligue des Champions 2020-2021, et peut-être la meilleure charnière centrale de cette saison aussi, en tout cas celle qui a le plus transformé le destin de son club, on en avait parlé dans une analyse dédiée il y a quelques semaines, Ruben Diaz, John Stones, c'est une charnière centrale très complémentaire, et qui brille, qui permet à Man City d'avoir une grosse solidité défensive, qui lui permet d'être sans doute l'une des deux meilleures équipes d'Europe cette saison, peut-être la meilleure en 2021, à nuancer, mais en tout cas c'est pas loin, et pourtant, encore un contraste, pour autant, on a beaucoup de mal à faire de Man City un favori, un cadreur absolu pour la Ligue des Champions, parce qu'ils nous ont tellement déçus à ce stade de la compétition. Donc là encore, il y a une asymétrie qui est très forte, on peut en ajouter une autre avec le fait que, comme on l'a dit, le Dortmund des Interzic, a assez peu de certitudes, et repose essentiellement sur les attributs de son numéro 9, qui lui fait feu de tout bois, qui a encore marqué un doublé ce week-end, qui est très dur à arrêter, alors que du côté de Man City, on a une animation offensive qui est quasiment sans tête, quasiment sans oeuf, extrêmement fluide, et qui se passe de plus en plus de Gabriel Jesus et Sergio Aguero, donc des approches très dissimilaires de ce point de vue-là. Sur la dynamique récente, maintenant, sur l'état de forme, on a Man City qui est encore en route pour un quadruplet potentiel, alors que de l'autre côté, Dortmund peine à accrocher la quatrième place, ne sera peut-être pas présent à ce stade de la compétition l'année prochaine, c'est même assez plausible au vu des circonstances actuelles, Niveau anecdote, Jadon Sancho va affronter son ancien club, Erling Haaland, l'ancien club de son père, les deux formations comptent parmi leurs contributeurs majeurs en ce moment, deux latéraux portugais, un peu meneurs de jeu, un peu demi-espace, Rafael Guerrero pour Dortmund, et Joao Cancelo pour City, bien favori net, c'est clair, les cotes le reflètent assez bien pour les bookmakers, c'est l'affrontement le plus déséquilibré de ces quarts de finale de Ligue des Champions, mais on devrait bien s'amuser, ça pourrait être assez effusif, et si City passe et que le Bayern passe contre le Paris Saint-Germain, City aura joué trois clubs allemands consécutifs, ça aussi, ça mérite d'être signalé. Alors Liverpool pour le Real Madrid ensuite, un match qui est super intéressant, parce qu'on ne sait pas nécessairement comment l'approcher, pour beaucoup c'est un remake de la finale de 2018, mais une version un petit peu plus amoindrie, pourtant quand on voit ce qu'est encore capable de produire la paire, Kroos Modric, notamment contre la Talenta il y a quelques semaines, il y a quelques jours, quand on voit le niveau de Karim Benzema cette saison, on se dit que niveau spectacle, tout est possible, peut-être a fortiori pour le Real Madrid, face à une charnière centrale qu'a back Nat Phillips, qui laisse beaucoup d'espace dans son dos, avec l'énorme talon d'Achille de Liverpool, mais pour les Reds, il y a pas mal de raisons d'y croire aussi, de ce qu'on a vu contre Leipzig, c'est encore une équipe capable d'évoluer au plus haut niveau sur la scène européenne, il y a aussi sans doute la perspective pour eux, qu'à part remporter la Ligue des Champions, ça va être assez difficile de la retrouver l'année prochaine, un petit peu comme pour Dortmund, là ils sont actuellement 7ème de Première Ligue, à 5 points du top 4, ils vont devoir finir très très fort pour se donner une chance, disons qu'on a deux géants qui s'affrontent, 19 Ligue des Champions cumulées à eux deux, un passif récent, notamment en 2018, qui est très fort, pourtant deux géants à bout de souffle, alors pour Liverpool, c'est surtout dû à une saison très éprouvante, un début de saison assez catastrophique, du point de vue des blessures, peut-être un effectif construit avec pas suffisamment de profondeur, peut-être un petit peu de laxisme de ce point de vue là au Mercado Estival, mais surtout une combinaison de facteurs assez malchanceux, pour le Real Madrid, une équipe à bout de souffle peut-être de manière un petit peu plus structurelle, on sent qu'on arrive vers la fin d'un cycle, pour autant, une équipe qui montre peut-être plus encore que Liverpool, qu'elle retrouve ce souffle au meilleur moment, c'est ce qu'on a vu contre la Talenta, c'est une équipe qui est calibrée pour les rencontres de mars, avril, mai, un petit peu comme pour Liverpool aussi, donc c'est sûr que c'est de très très loin l'affrontement le plus difficile à pronostiquer, c'est sûr que c'est l'affrontement le plus serré, pour les bookmakers je crois qu'on a Liverpool, le grand favori de cet affrontement à 1,80, et le Real Madrid, l'outsider énorme à 1,90, voilà, ce sera un choc passionnant à suivre, ce sera un de ceux qu'on analysera dès le lendemain sur la chaîne, au lendemain des matchs, on se retrouvera pour parler de Liverpool-Real Madrid, et ce sera à coup sûr un très très bon moment. Et donc on termine avec celui qui est sans suspense, mon quart de finale de Ligue des Champions préférée, Bayern-PSG, pour tout un tas de raisons, je pense d'abord subjectives, bien sûr en tant qu'observateur du foot français, voir le PSG aller loin, surtout potentiellement contre le Bayern, c'est une proposition assez attirante, et puis ensuite, d'un point de vue objectif, c'est un remake de la dernière finale de Ligue des Champions, c'est une rencontre sur laquelle on peut s'attendre, c'est un affrontement sur lequel on peut s'attendre à voir un haut niveau de performance des deux côtés, beaucoup de choses à décortiquer niveau jeu, donc évidemment c'est une rencontre super alléchante, je pense que pour le PSG, bien sûr il y a la perspective d'affronter le cadre ultime de la compétition, le tenant du titre, et pour certains c'est une perspective pas ultra réjouissante, on peut l'entendre, maintenant ça peut aussi être perçu comme une vraie opportunité, alors je trouve qu'il y a un déséquilibre qui est assez fort, et assez positif pour le PSG, entre deux choses, c'est la posture dans laquelle ils sont actuellement, c'est-à-dire pas le favori, ce qui est assez rare pour Paris à ce stade de la compétition, mais même plus généralement dans n'importe quel choc, Paris a tendance à être le favori absolu, et un revers a tendance à être une déception forte, aujourd'hui ils sont dans une posture psychologique et mentale assez privilégiée, ils ne sont pas le favori de ce choc contre le Bayern, c'est plutôt un environnement propice pour préparer la rencontre, pour autant, ils ont quand même pas mal d'attributs, ils reviennent à leur meilleur niveau en ce moment, on l'a vu sur les dernières semaines et les tout derniers matchs, notamment contre Lille, contre Lyon, l'infirmerie commence à désemplir aussi, et on pourrait avoir un PSG quasiment au complet pour ce choc contre le Bayern, ils reçoivent le retour au Parc des Princes, peut-être que c'est un petit peu moins un avantage que les dernières saisons, sans public, donc on ne va pas faire un vrai focus là-dessus, mais globalement, je trouve qu'il y a un déséquilibre assez fort entre la position dans laquelle se retrouve le Paris Saint-Germain, et pourtant, les éléments qu'ils ont à leur disposition, pour faire face véritablement dans ce choc. Alors après, pas mal de choses vont dépendre de leur capacité à résister au pressing bavarois, tu peux mobiliser pas mal d'arguments, si tu plies sur ce pressing, comme tu l'as fait d'ailleurs, contre Lyon au match allé, et contre le Barça au match retour, surtout sur la première mi-temps, ça peut vite tourner au drame, il va falloir limiter au maximum, il va falloir ressortir proprement sous la pression adverse, et contre ce Bayern qui est très rodé dans cet exercice, voilà, ce sera un point à surveiller en première intention, par contre, la récompense potentielle, c'est que si tu réussis à sortir de cette pression, il y a régulièrement une ligne haute à attaquer, et on sait que ça, c'est le talon d'Achille du Bayern, pas plus cette saison que la saison dernière, mais la saison dernière, c'était quelque chose d'assez fort, l'OL d'ailleurs, aurait pu en profiter en demi-finale de Ligue des Champions, cette ligne haute, si tu peux l'attaquer avec Bappé, qui évolue à un de ses tout meilleurs niveaux, sous le maillot du Paris Saint-Germain, et avec potentiellement le retour de Neymar à la baguette, notamment pour te sortir de la pression, mais aussi pour trouver l'intervalle et le décalage juste pour lancer Bappé dans la profondeur, voilà, le PSG a des armes, le PSG n'est pas si mal outillé pour résister au Bayern, c'est un affrontement qui est de loin le plus intéressant pour moi, comme on l'a dit, autant pour des raisons subjectives qu'objectives, on peut s'attendre à un très très haut niveau de performance, et un football offensif, sans relâche, des deux côtés, je pense que ce sera super intéressant à suivre, et bien sûr, on en parlera sur la chaîne, pour les bookmakers, c'est pas l'affrontement le plus déséquilibré, mais comme on l'a dit, ça reflète assez bien l'idée, selon laquelle le Bayern est un net favori, je crois que leur cote c'est 1,48, le PSG 2,65, ça traduit plutôt bien le rapport de force, mais pour autant, le PSG a les impôts, et s'il réussissait à passer contre le Bayern, ce serait un exploit vraiment retentissant, quelque chose qui te met en bonne posture, pour aller chercher cette fameuse finale de Ligue des Champions, pour enfin réussir à vivre son rêve, c'est tout ce qu'on leur souhaite, et comme on l'a dit, on le suivra avec attention sur la chaîne, donc voilà en gros pour cette preview, très rapide, pas très en profondeur, juste survoler en gros les rencontres, pour vous en dire quelques mots, et pour faire monter un petit peu la température, à quelques semaines des chocs, on reviendra quelques jours avant les matchs, sur des pronos plus exhaustifs, et plus détaillés, d'ici là, comme d'habitude, comme je vous le dis régulièrement, si vous souhaitez vous inscrire sur BetClick, si vous comptiez déjà le faire, n'hésitez pas à le faire avec le code promo Wilou, il y a un bonus de bienvenue à hauteur de 100€, et puis peut-être surtout, ça permet de me rendre un très bon service, petite commission à chaque inscription, donc n'hésitez pas, je vous mets tous les liens qu'il faut, et puis merci d'avoir regardé la vidéo, petit pouce bleu si ça vous a plu, c'est toujours apprécié, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines, et notamment l'épisode de retour qui arrive ce week-end, il y aura peut-être une vidéo entre, je suis en train de travailler dessus en ce moment, on verra niveau timing, mais ce qui est certain, épisode de retour ce week-end sur la Hongrie, j'en ai parlé un petit peu sur Twitter, donc voilà, n'hésitez pas à être au rendez-vous ce week-end, pour suivre ça, le douzième épisode, on sera amis par cours, et puis voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine, d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente soirée, et on se dit à bientôt, bisous.